J'ai fait un documentaire qui s'appelle The Great Reset and the Rise of Bitcoin. J'organise aussi le Bitcoin Film Fest qu'il y a à Varsovie, prochaine émission en avril. À la base je ne faisais pas un documentaire, à la base c'était vraiment consulting, technologie, programmation. J'ai créé un outil qui s'appelle Talk to Satoshi où c'est un chat GPT mais basé sur les messages de Satoshi, ils répondent comme si c'était Satoshi. L'utilisation de l'API anonyme et en utilisant des microtransactions ça n'existe pas, c'est complètement innovant. Ce qui compte c'est faire des projets qui ont de la valeur pour les gens et ça ramène après à Pierre Corma tu vois et ça ça met dans des opportunités derrière. What's the second best ? There is no second best. There is no second best crypto asset. There is a crypto asset, it's called Bitcoin, right ? Right ? There is no second best. Salut Pierre. Salut. Ça va ? Ça va ? Ça va. On se retrouve à SurfinBitcoin. Tu t'interviews avant que tu t'en ailles. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu parce que tout le monde ne te connaît pas je pense. Alors pourtant tu as fait un sacré documentaire. Est-ce que tu peux nous en parler, nous raconter un peu ton histoire ? Comment t'es arrivé là-dedans et ton contexte ? Toujours intéressant. Ouais, bien sûr. Donc bon, Pierre Cormaou. Je fais un documentaire qui s'appelle The Great Reset and the Rise of Bitcoin qui est un des plus vus sur YouTube. Et là, il a 2 millions de vues. Enfin, je pense qu'il manque 20 000 vues, donc on l'a rendu. À la base, je ne faisais pas un documentaire. À la base, c'était vraiment consulting, technologies, programmation. Mais j'en ai eu marre de faire des trucs pour des gros corpos et je me suis dit, vas-y, je quitte et je vais me centrer sur le Bitcoin. Et la première idée, c'était de faire un documentaire qui était une première idée, ça a mis 7 mois de production. Mais c'était vraiment un peu mes idées sur le Bitcoin, un peu les sujets. Donc le sujet du bull run précédent, c'était l'inflation. Donc un peu expliquer ça, le contexte économique et ensuite expliquer le Bitcoin dans ce contexte-là. Et ça a bien marché. J'ai eu un très bon retour. D'ailleurs, pour quelqu'un qui regarde, ça vaut la peine de se lancer dans mon Bitcoin. C'est toujours un bon retour. Et ça motive, ça a envie de faire autre chose. Donc maintenant, je travaille sur un nouveau documentaire. Mais j'organise aussi le Bitcoin Film Fest à Varsovie. La prochaine émission en avril, 19 et 20 ans. Parce qu'en avril, il y en a déjà eu une avant, là ? Ouais, en mars, ouais. Et on organise aussi le European Having Party, parce qu'il n'y a que deux événements qui, officiellement, se sont programmés, proclamés European Having Party. Donc nous, on est une deuxième à Varsovie. Et on a envie d'essayer de ramener des gens, faire une sorte de conférence, mais plus autour du film Bitcoin, plus autour de la culture Bitcoin. C'est un format un peu différent et qui puisse aussi potentiellement intéresser plus de personnes qu'ils ne sont pas dans le milieu, quoi. OK. Bon, et à part ça, ouais, j'ai créé un outil qui s'appelle Talk to Satoshi. C'est un chat GPT, mais basé sur les messages de Satoshi. Ils répondent comme si c'était Satoshi. OK. Ouais. Donc j'expérimente aussi beaucoup avec du AI et puis voir un peu comment on peut s'en servir avec Lightning, avec Bitcoin. Ouais. Donc mon dernier truc, c'est aussi une roster et les API et comment on peut dire, Lightning, qui ne sera pas. Du coup, t'as quand même un profil vraiment tech. C'était pas juste du consulting ou... Ouais, ouais. Vraiment, t'as mis au code un peu, ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. OK, ça va, ouais. Et euh... Ça me fait vraiment penser à Spirit of Satoshi, ce que tu fais, c'est... T'as regardé un petit peu ce qu'ils... Je regardais un peu, donc eux... Donc moi, j'ai lancé mon truc avant. Mais eux, leur focus, je pense qu'ils sont un peu tentés en train de trouver ce qu'ils essayent de faire vraiment. Mais leur focus, là, en tout cas, quand on se fait ce qu'il en parle plus, c'est de créer leur propre modèle de l'ordre. Moi, ce qu'il fait avec Satoshi, c'est... J'ai pris le modèle de l'ordre d'OpenAI, c'est le meilleur. En fait, il y a les autres qui n'ont même pas la cheville d'OpenAI. Et donc j'ai pris ça et juste, plutôt que de lui poser une question sur chaque GPT, sur le Bitcoin, il va te répondre les conneries en pleine de FUD, etc. Et bien qu'il aille chercher vraiment les sources, les sources qu'on connaît. Alors que Spetsuki et Spirit of Satoshi, là, c'est vraiment plus entraîner le modèle de langue directement, sans qu'il aille chercher les informations dont il a besoin. Tu vois, c'est le plus cher. Routant qu'il est... Si moi, tu utilises Satoshi, et bien, en fait, ça pose une question, mais ça va aller chercher dans un contexte donné les paragraphes qui peuvent lui permettre de construire la meilleure réponse. Et bien, si tu entends ton propre modèle de langue directement, il n'a pas besoin d'aller chercher ça. Il a déjà ces informations-là et donc il est capable de réellement te créer des réponses qui sont meilleures. Bon, c'est là la valeur. Mais c'est très difficile, ça fait très cher. On connaît des modèles de langue, c'est des millions de dollars. Mais ils ont envie de faire ça d'une façon un peu, je ne sais pas, open source. Chacun un peu participe. Je ne sais pas, c'est assez intéressant, mais je ne sais pas exactement comment... Je pense qu'ils n'ont pas forcément du mal à comprendre ce qu'ils font. La page n'est pas très clair. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils n'ont pas forcément du mal à comprendre, mais je pense que c'est... Moi, quand j'ai lancé Talk to Satoshi, après, bon, super. Une semaine, il y avait 300 articles dans toutes les lois qui étaient écrits, vraiment super comme réception. Mais après, tu me dis, OK, bon, c'est super, mais ça me coûte. Parce que serveur, parce que API, etc. Comment est-ce que maintenant, je peux essayer de me faire de l'argent avec ? En fait, tu t'encontrerais à tout le temps qu'il est difficile de faire de l'argent avec du AI, en fait. Parce que c'est... Enfin, c'est... Si tu crées un produit AI, tu sais que dans six mois, il va y avoir une alternative gratuite. Donc, clairement, tu es en train de créer un produit... Tu sais, c'est un peu une course contre la montre, une course contre toi-même. Et donc, tu vas devoir te réinventer tous les six mois. Je pense qu'il y a une réflexion plus high level sur l'utilisation générale de AI peut être plus intéressante. On a l'impression que tant qu'il y aura le modèle d'utiliser tes propres données personnelles et de les revendre, à chaque fois, tu vas être un peu... Tu ne pourras pas concurrencer ces entreprises et tu es un peu forcé à la fin de te mettre dedans si tu veux être rentable. En fait, je ne vois pas c'est quoi leur autre modèle à part vendre de la puissance de calcul. Si c'est juste pour se renseigner, c'est dur de vendre de l'information. Oui, avec tous les médias, tous les chaînes d'information, aujourd'hui, ils sont un peu en train de mourir. Nous, on fait ce type de médias un peu à perte pour l'instant. Oui, parce que ce n'est pas chaud en fait. Et c'est vrai qu'on est souvent dans ce genre de problème. Tu vois, moi, le premier documentaire, j'ai moi-même couvert tous les coups. Après, j'ai presque tout fait, donc c'était OK. J'ai réussi à récupérer quand même avec quelques revenus qui sont venus. Là, maintenant, je suis à zéro, je pense. Et le nouveau documentaire, là, j'ai levé de l'argent et j'arrive à payer tout le monde qui participe au documentaire. Il y a zéro qui vient pour moi. Et c'est moi qui fais le plus de boulot pendant... Ouais, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres options aussi qui sont capables de payer précisément. Mais ouais, c'est de la passion, au final. C'est capable d'expliquer ce à quoi tu penses tous les jours. Et avec qui tu as des conversations sur ces sujets d'une façon assez limitée, être capable d'ouvrir un peu ça. Donc, moi, je comprends. C'est passion. OK. Et tu vois, quand tu faisais ton documentaire, tu étais déjà persuadé ou en fait, c'était un peu une documentation de... T'as tombé dans le rabbit hole. En fait, tu as expliqué en fait, par quel processus toi-même t'es en train de passer. Euh... Non. C'est une sorte de néglance d'un documentaire, ouais. Il existe un documentaire qui s'appelle Human Bee, qui est créé par un type Aaron Ruben en Allemand. Très bien. Franchement, je le conseille. Lui, c'est vraiment... C'est l'histoire d'un type, c'est un pote à lui, en fait, qui tombe dans le rabbit hole et qui explique cette expérience-là. Et puis après, il y a plein d'interviews. Moi, le mien, c'était plus... Euh... Une fois, j'ai écrit une sorte de mémoire, et puis après, j'ai rajouté une image dessus. C'est un peu salier. Et donc, c'était plus... OK. Si moi... Oui. Pendant le boulot, Adam, c'était une fois de plus le contexte d'inflation, etc. Moi, je parle beaucoup du Bitcoin à Twin Walls. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ? C'est vraiment une façon de plus... Enfin, plutôt que d'avoir toute une conversation avec quelqu'un, être capable de facilement dire, tiens, regarde mon documentaire. Et donc, c'était plus des poids... Enfin, je savais qu'il fallait parler. C'était basé sur une vidéo qui avait été créée par Ray Dalio, How the Economic Machine Works. Donc, il expliquait un peu certains de ces gens-là. Et ça, ça avait été repris par Dylan Lepler, qui travaillait pour Bitcoin Magazine. Il avait mis ça un peu dans le contexte Bitcoin, mais il manquait beaucoup de données. Et après, moi, je me dis, c'est un peu... Ouais, il manque quelque chose. Je vais aller faire la recherche. Je vais remplir un peu les trous. Et après, bon, je répondais à un peu ça, parce que j'ai ajouté un peu plus d'informations autour de Bitcoin, qu'on qu'il minage, enfin, un peu comment ça fonctionne. Et... Ouais. Maintenant, dans le nouveau documentaire, je ne raconte plus du tout le Bitcoin. Comment ça fonctionne ? Voilà. Il y a déjà beaucoup de contenu, pas de fonctionnement de progress. Et du coup, aujourd'hui, tu es 60% dans une activité qui tourne autour de Bitcoin. Ouais. Et tu arrives à... Tu ne fais pas d'argent. Ouais, tu vois, c'est un peu... Un genre, c'est... En fait, j'ai toujours des... J'ai des petites pistes par-ci par-là, tu vois. Et j'essaye de développer le plus de projets possible. Parce que, bien là, ce qui compte, c'est faire des projets qui ont de la valeur pour les gens, et ça ramène après à Pierre Corma, tu vois. Et ça, ça m'aide à des opportunités derrière. Mais, enfin, documentaire, premier documentaire, deuxième documentaire. J'ai une chaîne YouTube où je ne fais pas assez de contenu parce que j'ai souvent une nouvelle idée, donc j'obsède là-dessus et je laisse tomber avec le reste. Ok. Mais aussi, donc, Talk to Satoshi, le nouveau projet sur Loster que je suis en train de faire maintenant, que je vais publier dans les deux, trois prochaines semaines. C'est secret, on va ? C'est pas secret, on peut en parler. Ouais, ouais. C'est plaisir, j'aimerais bien entendre voir. Ouais, ok, ok. Donc, Loster, je ne sais pas si... Déjà, ouais, peut-être explique Loster. Ok, ouais, en trois mots. Ouais, donc... Bah, je peux en utiliser... C'est correct. Ouais, il faut que... C'est difficile, normalement. Loster... Notes and other stuff transferred through Relays. Je crois que c'est ça, ouais. Et donc, c'est l'idée d'un... Comme on a un protocole pour les emails, qui permet à n'importe qui de créer une application email et d'être capable d'être interoperable avec toute autre application email, et bah, là, c'est la même idée, mais pour des réseaux sociaux. Mais sans que les réseaux sociaux, c'est juste le concept de base. Oui, c'est des fonctionnalités qui sont tellement... En fait, il est tellement facile de connecter son application à Noster que ça peut être utilisé pour plein d'autres choses. Moi, ce que, justement, je suis en train de créer, c'est une application qui... En fait, c'est un outil pour les devs, donc très technique pour les développeurs, qui leur permet, en juste quelques lignes de code, de s'intégrer à Noster, de s'intégrer à mon application sur Noster. Et eux, en fait, ils utilisent la fonctionnalité de messages Noster. Donc, c'est des messages qui sont privés, et juste avec la clé publique, privée, c'est comme ça. Donc, ils sont complètement cryptés. Et eux, ils sont capables de m'envoyer un message, donc c'est du texte, avec le API qu'ils ont envie d'utiliser, par exemple OpenAI, quel est le modèle de langue qu'ils veulent, donc GPT-4, GPT-3, etc. Et une question en particulier, une suite de questions, etc. Moi, j'ai créé des fonctions, qui ensuite, eux, ils m'envoient ce message-là à travers leur application, et je reçois ça, je fais le call API moi-même, je paye OpenAI, donc le KYC se passe que de mon côté avec OpenAI, et la réponse, je la re-envoie en message privé, à travers Noster, à l'utilisateur, qui est donc un dev pour son application. Donc, pour te donner un exemple de fonctionnalité que j'ai créé, c'est, si par exemple, tu utilises un client, un Noster du type, je ne sais pas, Snart ou Iris, et bien, eux, ils seraient capables d'intégrer une fonctionnalité présente, qui permet à n'importe quel utilisateur, qui a son propre compte, de prendre tous les posts que tu as faits, comme des posts Twitter, faire toute une liste de ça, tous les victoriser, pour qu'ils soient utilisables par une intelligence artificielle, et après, être capables d'utiliser ces événements-là, pour poser des questions à avoir une frustration. Donc, intégrer directement un Noster, avec des API, Focus, le premier use case, c'est intelligence artificielle, donc avec OpenAI, mais de façon complètement privée, et ils payent en Lightning, micro-transactions, ils me payent à moi. Et donc, OpenAI, eux, ils pensent que c'est seulement moi qui ai interagi, mais moi, je suis juste un relay, qui envoie ça à l'utilisateur directeur. Est-ce que ça se fait sous la forme à la fin, si ça fonctionne, dans NIP ? Je pense que ça pourrait l'être, parce que, en fait, c'est des teams d'événements, généralement, puisque sur Noster, c'est une plateforme qui fonctionne à base d'événements, donc si tu fais un nouveau post, c'est un événement, si tu envoies un message, c'est un événement, mais ils ont tous un type différent. Et puis, généralement, quand ils font un nouveau NIP, c'est pour créer un nouveau type d'événement. Et je pense que ça viendrait avec, parce que moi, pour l'instant, j'utilise... Donc, je crée un nouveau message privé en Noster, et puis j'utilise... Tu peux rajouter des tags sur le message, et puis comme ça, je suis capable de les filtrer, les identifier, je mets une ID pour savoir quelle est la requête, les retrouver, etc. Je pense à terme, ça pourrait être son propre type d'événement. Comme ça, on est certain qu'à chaque fois, il serait créé de la même façon, et n'importe qui serait capable d'utiliser la même chose. Parce que je pense que... Toi, moi, je fais ça, et puis il y a moyen de monétiser de cette façon-là, mais il faut que ce soit... Oui, pour le faire. Être l'intermédiaire d'OpenAI pour... Oui, exactement. Et idéalement, moi, je crée la bonne solution qui est facile d'utiliser. C'est le cas, c'est 3 000 de code pour être intégré avec ça. Et puis ça permettrait dans ce cas-là, dans le futur, si c'est vraiment open source, même OpenAI, ou même plutôt que de passer par moi l'intermédiaire, ils seraient capables de permettre de façon anonyme et en Lightning d'envoyer les réponses API. Et là, une fois de plus, je parle de use case OpenAI, parce que c'est juste un bon use case, c'est sexy, etc., parce que c'est dans le sujet du moment. Mais n'importe quelle API peut être là-dedans. Et les prochains qu'on va mettre, ça va être des trucs simples, des types Muse API, ou Google API, pour être capable, pour permettre aux développeurs, de savoir faire qu'une façon d'être utilisée pour leurs applications comme ça. et payer en Lightning, et de façon complètement anonyme. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que l'utilisation de l'API anonyme et en utilisant des microtransactions, ça n'existe pas. C'est complètement innovant. Et c'est assez intéressant que Noster et Lightning, c'est tellement neuf qu'avec comme moi, je suis capable d'innover. Mais ouais, et c'est... Je suis très excité par ce projet-là. Et du coup, j'imagine que... Et moi-même, je dois te poser la question de qu'est-ce que change Noster par rapport à ce qui se faisait avant. En fait, là au final, c'est une sorte de norme commune, de protocole de communication. Ouais. Pour... Entre... Un client et une sorte de données. Et c'est tout ce que ça fait en fait. Au lieu de directement interagir avec le produit, et de chaque fois avoir un langage de communication qui est différent. Là, c'est homogénéisé. Et tout le monde communique de la même façon. Et il y a cet intermédiaire qui est Noster. Ouais. C'est l'intermédiaire de chaque API. Entre elles. Les API, en fait, sont obligés de se connecter l'une avec l'autre. et chacun d'apprendre le langage de l'autre. Ouais. C'est ça. Donc, pour ce qui est AI, c'est des bibliothèques de code qui sont là qui simplifient les choses, qui standardisent un peu les choses. Mais après, chaque API a ses propres règles, son propre système de paiement, s'il est payant, etc. Et donc, j'essaie de standardiser ça, tout en le rendant complètement anonyme et paiement en Lightning. Parce que dans un monde futur, où on a des AI qui communiquent entre eux et qui cognent leurs API les uns les autres, parce qu'ils prennent des décisions indépendantes sur le besoin d'un utilisateur. Et bien, je pense qu'il va falloir une solution qui est et anonyme et utilise des paiements, des microtransactions. parce qu'à quel moment on va faire du KYC pour un bot ? Je pense que c'est pas logique, c'est plus compliqué en termes de développement. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle OpenAI, ils utilisent, enfin, ils ont un certain KYC. Le KYC, c'est uniquement parce qu'en fait, il faut mettre sa carte de crédit. Donc, ils ont ton nom, prénom, etc. Et ils sont obligés d'avoir ça parce qu'ils ont pas la capacité d'avoir des microtransactions. Parce que notre système financier à travers la carte de crédit, il ne le permet pas. Et donc, tu cumules toutes les requêtes API que tu fais qui vont te coûter un dixième de centime. Et c'est seulement à la fin du mois qu'ils te chargent ta carte de crédit. Ils te prennent directement sur ta carte de crédit. Donc, il y a ce process de KYC en quelque sorte. Parce qu'ils sont pas intégrés directement en microtransactions. Alors que moi, par exemple, avec mon outil loster, quand je fais un call API de OpenAI, je suis capable de recevoir l'information de cette requête en particulier, combien elle a coûté. Par exemple, une question simple à GPT-4, ça va être un dixième de centime. Et donc, moi, je suis capable de recevoir cette information-là et je suis capable de changer ça en Satoshi directement. Et je suis capable d'en faire un lightning invoice directement. Bon, bon, bon. Ouais, ouais. Donc, finalement, moi, c'est moi qui paye directement OpenAI parce que moi, je suis OK de faire le KYC. C'est ma boîte qui fait ça. Mais les autres utilisateurs, ils peuvent utiliser n'importe quel wallet lightning qu'ils veulent et ils sont capables d'intégrer avec ça. et sans jamais partager quoi que ce soit comme l'information personnelle ou de l'entreprise avec OpenAI, ils sont capables d'utiliser ça. Moi, le seul que je connais de cet utilisateur-là, c'est la clé publique et c'est tout. Et ça peut être une clé publique un peu anonyme comme d'une personne ou d'une entreprise. Est-ce que tu... En ce moment, il y a un débat autour d'OpenAI et de... Est-ce que leurs données sont vraiment... Objectives ? Genre... Est-ce qu'elles ne sont pas un peu truquées sur certains trucs pour donner une voie morale, politique ? Ou en fait, il y a des agendas qui se cachent derrière parce qu'en fait, ça arrive des entreprises et puis elles sont... Elles peuvent être sous le joug de puissances extérieures. Qu'est-ce que t'en penses ? Et qu'est-ce que tu penses qu'est l'avenir de l'EI là-dedans ? Est-ce que ça va se transformer en un outil de propagande et ultra dangereux dont on n'a jamais imaginé ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Ça va permettre à l'individu d'être encore plus souverain et j'aime à le dire, en fait, à être un expert d'un coup dans son domaine parce qu'en fait, il profite de l'intelligence folle de l'IA. Ouais. Ben, je pense... Enfin, si on parle d'OpenAI, mais surtout, enfin, c'est Sam Altman, le type qui a créé WorldCoin. Enfin, ça, c'est le scénario d'OpenAI qui... Sans Bitcoin, c'est OpenAI qui pourrait prendre un fonds pour le monde avec leur monnaie qui devient une sorte de CBDC qui est contrôlée par eux, connectée à la meilleure intelligence artificielle qui existe puisque OpenAI, c'est la meilleure intelligence qui existe aujourd'hui sur le marché. Et ça, c'est assez négatif. Mais après, je pense que c'est... Enfin, comme toute technologie, à partir du moment où tu as une alternative open source, eh bien, c'est un élément qui va continuer à vivre non-stop. Et je pense que... Tu ne peux pas l'arrêter. Meta, de façon assez surprenante, eux, ils sont assez bons dans ce domaine-là puisque leur modèle de langue, LAMA, il est open source complètement. La version 2, complètement open source, c'est compris les documents pour entraîner le modèle de langue. Et ça, ça a permis... Hier, il y a eu une nouvelle mise à jour qui a été créée. Donc, un projet complètement open source avec un modèle de langue qui a 32 000 tokens. Donc, quand je parlais tout à l'heure de comment tu peux nourrir des informations à l'intelligence artificielle pour qu'elles te donnent des réponses, il y a beaucoup de limites. Mais là, ils ont 32 000 tokens, ce qui veut dire que tu es capable de lui passer un contexte d'environ 24 000 mots. Quels âges de mots. Ouais, moi, ailleurs à ce que fait aujourd'hui. Exactement. Mais par contre, LAMA est moins bonne. Ouais. Pour l'instant. Parce que dans deux ans, je pense que, bah, chaque député va s'améliorer, mais les autres vont aussi s'améliorer. Et je pense que réellement, le plus ça devient simple et il y a vraiment des bibliothèques de code qui rendent la chose extrêmement simple, je pense que ça va plus se démocratiser. Les modèles de langue comme open source, vont aussi commencer à s'améliorer également. Parce que je pense, ouais, open source gagne toujours. On ne peut pas l'arrêter. Bon, je pense, ouais. Juste pour revenir là-dessus, mais c'est vrai que Meta avait rendu open source, mais ils n'avaient pas donné les poids, en fait, de leurs algorithmes. Parce qu'en gros, il y a le cerveau. En fait, il donnait un cerveau, mais qui n'avait jamais été utilisé. Du coup, on va dire, c'était un bébé. Il ne servait à rien. Ouais. Mais ils ne donnaient pas, en fait, l'intelligence, on va dire, l'expérience, la sagesse, qui prend, en fait, énormément d'énergie à être produite. Mais en fait, il y a des gens qui auraient, c'est ça, hacké ou, je ne sais pas, des insiders qui l'ont ligue. Et aujourd'hui, on est même capable, en fait, d'avoir l'entraînement et du coup... C'est ça. Mais je pense qu'ils ont appris un peu de leur erreur. Parce que quand ils ont lancé, il y a deux semaines, je pense, trois semaines, ils ont lancé le LAMA 2, donc le meilleur modèle d'or. Et bien là, ils ont fait et directement, ils ont aussi donné les fichiers pour entraîner le modèle de l'or. C'est ça. Mais parce qu'en même temps, je pense que sur ce coup-là, ils ont été assez forts parce qu'ils se rendent compte que c'est comme ça qu'ils vont améliorer leur modèle de langue. C'est comme ça qu'à terme, ils sont capables de dépasser OpenAI. Parce qu'une fois de plus, OpenAI, ils sont juste tellement meilleurs pour le reste du marché. Je pense, si tu as envie d'être capable de gagner sur eux, il faut être capable d'ouvrir ça à la communauté parce que t'as des milliers de personnes qui travaillent sur ces modèles de langue open source tous les jours juste parce que c'est un kiff. Ok. On a une question du coup qu'on aime bien poser. qui est lié à notre nom, How to Bitcoin, notre média. Et ça serait en fait How to Bitcoin. Comment on devient un Bitcoiner ? Qu'est-ce que c'est être un Bitcoiner ? Et pourquoi il y a tellement autant de bruit derrière ce mot ? Ça représente quoi pour toi être un Bitcoiner ? Je pense que pour chaque personne ça peut représenter quelque chose de différent, parce qu'on a tous un peu notre approche différente. Il y en a qui deviennent Bitcoiner parce qu'ils étaient libertariens à la base. Il y en a qui deviennent Bitcoiner parce qu'ils étaient shitcoiner à la base. Moi c'était ça. Et donc je pense un peu que chacun est capable de trouver son propre chemin. Je pense réellement c'est plus des gens qui à un moment donné ils ont été red pinned. Ils ont un peu commencé à réfléchir en dehors du système. Ils ont commencé à comprendre certaines choses de notre système, que ce soit le système financier mais aussi le système tout élément qui représente notre système et comment il est contrôlé. et un peu avoir ce déclic de « est-ce que ça devrait marcher comme ça ? » Ouais c'est ça. Et puis après, Bitcoin c'est juste un outil parfait pour être capable de le supporter. C'est ce que je dis toujours. Avec le Bitcoin Film Fest que j'organise, on rejoint aussi différentes conférences. On a aussi des conférences libertariennes. Et puis je pense que, moi ce que je dis toujours, c'est que les libertariens c'est des gars qui sont fâchés du système, ils se rendent compte que c'était mieux si on fonctionnait avec un système moins contrôlé, etc. Mais, ils n'ont pas juste, ils n'ont toujours pas trouvé l'outil qui leur permet de vraiment néer ça. Je pense que le Bitcoin c'est ça. C'est l'outil qui permet d'avoir un monde réellement capitaliste, un monde réellement libertarien. Et je pense que le Bitcoin au final, sur le long terme, c'est ça quoi. C'est revenir à juste des vraies valeurs et que les gens qui créent des règles dans notre société dont on n'a pas besoin, ils n'ont plus le pouvoir de les créer. Moi en tout cas, pour moi le Bitcoin, c'est ça. En plus, bien entendu, la possibilité de la technologie financière elle-même et puis les opportunités que ça peut représenter pour le monde entier, mais c'est un peu la même chose. Là, le nouveau documentaire sur lequel je travaille, c'est sur les institutions du type FMI, le BIS, la marque mondiale, où ils supportent la marque centrale américaine. Et tout ça, en fait, ils travaillent tous ensemble pour supporter le système fiat. Et ça, ça mène des situations du type, pour une course de volontaire là, j'ai monté une boîte au Salvador. Pour ça, c'est assez compliqué. OK, ça se fait, il n'y a pas de problème. Quand tu as monté la boîte, il faut avoir un compte bancaire. Le compte bancaire au Salvador, une fois que tu l'as créé, il faut attendre six mois avant qu'il soit connecté au réseau Swift. ça veut dire que si moi, je m'en fous, documentaire, je ne vais pas avoir de revenu là, je m'en fous, ça peut attendre, il n'y a aucun problème. Mais si tu es un jeune gars qui a passé ton temps sur YouTube, tu as appris à programmer, moi, c'est comme ça que je fais, c'était sur YouTube, tu as appris à programmer tout seul en ligne et puis tu me dis, vas-y, je vais lancer un nouveau business et j'ai envie de te payer là-dessus, c'est mort. Tu ne peux pas, parce que même si tu arrives, si tu fais tout le process de monter à l'entreprise, tu payes ton client bancaire, tu vas, pendant six mois avant d'être capable de vendre à l'international, il va te faire tellement faute, automatiquement. Et je pense que ça, c'est juste à cause de ces règles internationales, du système modétaire, blablabla, le Bitcoin, je comprends, ça a raison de problème parce que, c'est en l'espace de 15 minutes, c'est vraiment du code extrêmement simple, ton application peut être complètement intégrée au réseau Lightning, on-chain, et c'est, enfin, je pense que là, il existe de l'opportunité pour des gens qui sont baisés, enfin, qui sont, qui sont pris par le système, que ce soit dans le pays développé, dans les pays développés ou en voie développé. Ok. Est-ce que tu aurais quelques conseils, du coup, pour arriver là ? Comment tu passes ces étapes ? Parce qu'il y a, aujourd'hui, il y a encore énormément de sceptiques envers Bitcoin, envers le système, et, et pourtant, on a l'impression que, quand, quand tu as passé ces étapes-là, et que tu es, on va dire, devenu Bitcoiner, et que tu comprends qu'il y a des problèmes, je te dis, mais pourquoi les autres ne le voient pas et ne voient pas que c'est une solution qui est tellement évidente ? comment tu passes ces étapes-là, selon toi ? Ouais, je pense que c'est des heures de recherche, d'éducation, il faut un peu obscené sur le sujet, mais c'est pas si compliqué, je pense, toute personne qui est devenue Bitcoiner, assez rapidement, tu passes de, je suis intéressé par le sujet, à, au fait, ça devient un peu une obsession, et c'est le seul truc, mais je sais pas, moi, par exemple, ça a été beaucoup, de la lecture en général, de podcasts, ouais, beaucoup de podcasts, dès que je faisais quoi que ce soit, j'étais en voiture, je sais pas, je me peignais, enfin, quoi que ce soit, écouter un peu un podcast, parce que c'est, de toute façon, quelque chose qui est bien pour s'éduquer pendant, pendant qu'on est en train de faire quelque chose, et je pense, au fur et à mesure, ça éduque, et puis ça permet d'écouter différentes opinions, et puis, tout simplement, accepter le fait qu'on brise des glaces, en fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est que, regardez le monde, on regarde tous le monde à travers des lunettes qui ont différents verts, et chaque verre, c'est des choses qu'on accepte sur le mode de fonctionnement de notre monde, juste parce que, l'inflation, ça fait partie du truc, juste parce qu'on l'accepte, tu vois, il y a plein d'éléments comme ça. Et je pense que, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à vraiment apprendre plus sur le bitcoin, peu à peu, ça a commencé à, donc, casser un de ses verres, et au fur et à mesure, casser plus de verres, jusqu'à ce que, t'as l'impression de voir plus clairement les choses qui se passent. Oui, ça ferme les yeux, au début. Ouais, mais parce que, justement, il y a tellement de... C'est même pas facile, parce que, si toi, t'as une conversation avec quelqu'un, que ce soit bitcoin, que ce soit un peu les sujets autour de bitcoin, eh bien, il va y avoir beaucoup de résistance. Il y a des gens qui, juste, ils sont pas ouverts à ça, mais c'est parce que, on casse tellement leur cerveau et leur façon de voir, un peu, les choses. Donc, il y a, un peu, cette défense automatique qui se crée. Et je le sais, parce que moi aussi, j'étais comme ça. Ouais, j'ai défendu des... Enfin, ouais, j'étais... Maintenant, quand je regarde, il y a quelques années, j'étais woke, 100%. Plus maintenant, tu vois. Mais, justement, c'est l'acceptation de nouvelles idées et d'idées, y compris un peu, qui me semblent choquantes. Bah, maintenant, je suis beaucoup plus ouvert à ça et je suis capable d'avoir des conversations beaucoup plus diverses. Donc, je vais être capable d'avoir cette ouverture d'esprit avant de commencer à, un peu, s'éduquer sur ce sujet-là parce que, parce que, sinon, ça va juste saouler les gens et puis, ouais, il faut être capable d'être ouvert d'esprit. Bah, merci pour ce super échange. Avec plaisir. Vraiment intéressant. Merci. Super.